Lundi 8 avril, l'hôtel de la chapelle latine de la crucifixion, sur le calvaire, à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, a été enlevé. Il sera transféré à Florence pour être restauré et exposé au musée Mario Marini. Cet hôtel a été installé au Saint-Sépulcre dans les années 40, lors de la restauration de la chapelle. Je pense qu'il n'a jamais été déplacé depuis. Il s'agit donc d'un événement non négligeable pour la custodie, et surtout pour nous, les frères qui vivons dans la basilique du Saint-Sépulcre. L'hôtel est en réalité une pièce du XVIe siècle. Il a été donné à la custodie de Terre Sainte par le grand-duc de Toscane, Ferdinand de Médicis, en 1578. Il semble qu'à l'origine, il ait été offert pour recouvrir la pierre d'onction. Puis, au XIXe siècle, un socle en fer forgé a été créé à Saint-Sauveur pour le rehausser. Il comporte six panneaux, représentant le cycle de la Passion de Jésus. Au sein de l'exposition à Florence, l'hôtel sera présenté accompagné d'un modèle de l'édicule du Saint-Sépulcre, qui se trouve déjà au musée. L'objectif est de présenter ensemble l'édicule du Saint-Sépulcre du XVIe siècle et l'hôtel du calvaire, afin de présenter la mort et la résurrection du Christ à la même époque, dans la même ville. L'exposition de Florence fait partie d'un cycle d'expositions dont l'objectif est de faire connaître le patrimoine artistique de la custodie de Terre Sainte dans le monde entier, tout en contribuant à sa restauration. Les œuvres les plus importantes figurent dans toutes les expositions, mais chacune présente aussi des œuvres qui lui sont propres, liées aux pays correspondants. Aujourd'hui, comme l'exposition se tient à Florence, nous avons décidé de mettre en valeur les œuvres de Toscane et du nord de l'Italie. Outre l'hôtel, d'autres œuvres sont prêtes à quitter la Terre Sainte pour Florence. Il y aura aussi le tabernacle servant à Saint-Sauveur le Jeudi Saint, une pièce d'orfèvrerie napolitaine du XVIIIe siècle, jamais restaurée, des vêtements, un antiphonaire de la custodie de 1600 et une lampe offerte par le Grand-Duc de Toscane. L'exposition sera inaugurée le 12 septembre, veille de la fête de la Sainte-Croix. Pendant la période de restauration et d'exposition, un hôtel temporaire sera placé sur le calvaire. L'exposition se terminera en janvier 2025, de sorte que l'hôtel devrait être en place pour le carême de l'année prochaine et sera resplendissant pour la célébration du Vendredi Saint 2025, l'année du Jubilé. Sous-titrage Société Radio-Canada